C'est que Maudanou est bien. Depuis 2020, premier budget, 21, 22, 23, donc pour sa gouvernement-là, il n'est pas beaucoup de cadeaux. Donc, une accumulation de cadeaux, incluant plus récemment la question de pension. Alors, la question vraiment pourrait être de tout autre cadeau, parce qu'il n'est pas une accumulation de beaucoup de cadeaux, et surtout, un billet qui ne fait face à certaines difficultés, et ça, il fait peut-être un peu de cadeaux, un peu plus avant. La question, effectivement, c'est qu'il y a le cadeau, et deuxièmement, comment c'est un ban d'affaires qu'Iban Jiménie peut faire face à beaucoup de difficultés. Surtout, la question de coût de la vie. Là, il n'est pas nécessairement une question de cadeau, il y a une question de soutien pour tout le pays. Comparé avec ce qu'il nous était avant, nous trouvons que l'économie, les paiements, c'est plutôt bien. C'est à tout cas qu'on nous guette un chiffre de croissance, premièrement, nous trouvons une croissance incrépente dans le pays. Deuxième affaire, un chiffre bien, pour autant qu'il nous, les économistes, nous guettent, c'est le chiffre d'employment. Donc, le dernier chiffre d'employment qu'il publiait, je pense, en masse, nous trouvons qu'il y a beaucoup de ban d'immun qui a gagné le travail. Le nouveau emploi qu'il a créé. C'est tout pour le madame en particulier, parce qu'il nous trouve qu'il y a des chiffres, il y a des fois plus de madame qui a gagné le travail. Il y a des certains soutiens qu'il donnait pour qu'il y a emploi de la madame. Quand on trouve un chiffre, le nombre d'immun qui paye le travail diminué, ça veut dire qu'il nous paye vers une situation que, potentiellement, nous pouvons avoir une situation de plein emploi. Ça démétrique là, il veut dire que nous, l'économie, paye vers une situation où il peut grandir.